Pour que l'école joue pleinement son rôle, c'est-à-dire assure une réussite scolaire aux élèves, faudrait-il que les décideurs connaissent les méthodes et pratiques qui fonctionnent le mien, c'est-à-dire le chemin qui mène au succès. Une enquête menée par l'OCDE a tenté de répondre à cette problématique en posant la question suivante, comment former des élèves performants et enthousiastes ? Le travail de l'OCDE a une fois encore confirmé la place stratégique du coefficient personnel des enseignants dans la réussite scolaire et le bien-être des enfants. Il s'agit bien entendu de la pratique en classe et hors de la classe. Dans le travail que l'enseignant effectue en dehors de la classe, la correction et l'évaluation des travaux des élèves est particulièrement importante selon l'enquête qui confirme ainsi les travaux que nous avons effectués. Ensuite, le temps que les enseignants consacrent aux activités extrascolaires semble profitable au développement des compétences sociocomportementales chez les élèves. Ces derniers trouvent alors leurs enseignants plus motivés à enseigner. Mieux, les élèves sont plus disciplinés en classe et envisagent davantage de poursuivre des études dans le supérieur. Selon Naomi Ledonnet, analyste à l'OCDE, ce résultat n'est pas étonnant car la recherche en éducation a montré que la participation des enfants à des activités extrascolaires peut les aider à développer des compétences telles que la persévérance, le travail en équipe et un fort sentiment d'appartenance à l'école. Le rapport indique aussi que plus les enseignants sont satisfaits de leur environnement de travail, plus les élèves sont performants. Par ailleurs, l'étude souligne aussi que la satisfaction et le bien-être des enseignants, ainsi que la composition et la culture de l'établissement, notamment l'implication des parents dans les activités scolaires, sont aussi des conditions nécessaires à la réussite des apprenants. Autre conclusion importante, pour que le rendement de l'enseignant soit plus efficace, il faut que la part de son temps consacrée à l'instauration de la discipline en classe ou au travail administratif ne prenne pas le dessus sur celui du travail effectif de l'enseignement. Malheureusement, la gestion de la classe devient de plus en plus problématique dans les écoles et les tâches administratives sont chronophages. Cela dit, pour que les élèves soient plus performants, il faudrait encore d'autres recettes. Mais cette étude a le mérite de rappeler aux décideurs l'importance de mettre les enseignants dans les meilleures conditions possibles de travail. Sous-titrage Société Radio-Canada